Bonjour, nous avons en part de nous un exercice sur les suites numériques. Alors, il s'agit de démontrer qu'une suite est géométrique et de trouver le terme général de ces suites en fonction des éléments a et n. Leur a est défini en haut et on a deux autres suites x, n, d, y, n. Alors, comment montrer qu'une aile est géométrique ? Alors, on a une aile, c'est x, n, plus y, n. Donc, on peut essayer de trouver le lien entre une aile et une aile plus 1. Donc, une aile plus 1, c'est, alors on remporte tout simplement le n par n plus 1. Donc, ça donne x, n plus 1, plus y, n plus 1. Alors, essayons d'écrire x, n plus 1, y, n plus 1. On a x, n, c'est a, moins 1, y, n, moins 1. Donc, en remplaçant n par n plus 1, on a x, n plus 1. Ça donne a, moins 1. Là aussi, on remplace n par n plus 1. Ça donne y, n plus 1, mais moins 1. C'est-à-dire que c'est a, moins 1, y, 2. Alors, n moins 1, n plus 1, moins 1. Alors, n. Alors, de la même sorte, y, n, c'est moins 1, x2, n moins 1, plus 1 moins 2a, y, n, c'est n moins 1. Donc, y2, n plus 1, on remplace le n par n plus 1. Alors, ça donne, moins 1. Alors, là, on aura x2, n plus 1, moins 1. Donc, ça donne x2, n, xn, xn, plus 1, moins 2a. Même scénario, on trouve y2, n. Alors, ceci dit, on va réécrire y2, n plus 1. Donc, y2, n plus 1, c'est xn plus 1, c'est-à-dire que c'est ça, a, moins 1, y2, n plus, y2, n plus 1, c'est tout simplement, égale à, moins a, x2, n, plus, une parenthèse, 1, moins 2a, y2, n. Alors, c'est quoi ? C'est a, moins 1, y2, n. Comme il y a un scénario plus devant les crochets, on conserve les filles, a, x puissante, n, plus 1, moins 2a, y2, n. Alors, ce qu'on peut faire, c'est quoi ? C'est de mettre y2, n, en facteur. Y2, n, en facteur. Donc, on récupère a, moins 1. De l'autre côté, c'est 1, moins 2a, moins, maintenant, ax, n. Alors, moins 1, n, il se paraît. a, moins 2a, ça donne moins a. y2, n, mais aussi, moins a, x2, n. Alors, ce qu'on va faire, c'est quoi ? C'est de mettre moins a, en facteur. Moins a, facteur 2. Alors, il va rester y, n, plus x, n. Alors, c'est la même chose de dire, moins a. On permet x, n, plus y2, n. Et on reconnaît facilement que x, n, plus y2, n, c'est tout simplement égal à u2, u2, n. Et ça, c'est u2, n, plus 1. Comme conclusion, on a u2, n, plus 1. C'est tout simplement égal à, moins a, fois u2, u2, n. Alors, on vient de trouver une relation entre u2, n, plus 1e, et u2, n. Donc, on dit que u2, n, est une suite géométrique, géométrique, de raison a, moins a, de raison moins a. Et le premier terme, c'est le premier terme. Le premier terme, c'est u1. Alors, u1, c'est x1 plus y1, en remplacant le, n, pas, par 1. Car, n est super égal à 1.